Bonjour à tous, bienvenue sur notre antenne, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 1er août. Tout de suite, retrouvez le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Le bilan carbone devient un argument commercial pour les entreprises de la métropole. A Invelin, près de l'Equin, la société Norcis innove. Cette entreprise d'ingénierie informatique propose à ses clients un étiquetage environnemental. Sur chaque proposition commerciale est indiqué le bilan de l'intervention et le nombre d'arbres qu'il faudrait planter pour compenser le dioxyde de carbone émis. Il est important d'aller beaucoup plus loin et d'aller plus loin dans cette sensibilisation parce que les salariés sont sensibilisés, mais il fallait aussi sensibiliser pour nous nos clients. Et pour sensibiliser nos clients, quoi de mieux que de mettre sur les propositions commerciales cette étiquette environnementale en leur mettant devant cette proposition le taux de CO2 qui est consommé sur leur projet et l'équivalent en hectares d'arbres qu'il faudrait replanter. En collaboration avec l'agence de l'environnement, Norcis a même conçu son propre logiciel de calcul de l'empreinte carbone de chaque projet. Ici, toutes les sources d'émissions de CO2 sont passées au crible. Il y a une dizaine de critères qui vont du transport, le transport de marchandises, le transport des personnes vers le lieu de travail, le travail à l'agence ou le travail chez le client, les documents postaux par exemple, donc les affranchissements, l'eau, les déchets, les climatisations de l'agence, du groupe. Les salariés de l'entreprise sont déjà impliqués dans cette démarche verte. Un site internet a été mis en place uniquement pour inciter le covoiturage au sein de la société. Son visage ne vous dit peut-être rien, mais si vous êtes un accro du poker en ligne, vous devez sûrement connaître son pseudo. Alexis Bouchiwan, alias Superpanda, revient de Las Vegas. Pour la première fois, ce Lillois a participé au World Series of Poker en juin dernier. Pourtant plus habitué aux jeux en ligne, ce jeune homme de 22 ans a réalisé une belle performance. Il a décroché la 11e place sur plus de 1700 participants du monde entier et il est reparti avec la coquette somme de 42 000 dollars. Malgré ses beaux résultats, Alexis est plutôt déçu de ne pas être allé plus loin. Grosse déception. Il y a eu beaucoup de gens qui me supportaient et tout ça. Mais en même temps, ce n'est pas tant le fait de les décevoir, c'est que je suis déçu moi-même de terminer aux portes de la table finale. C'est toujours la table finale qui est le plus prestigieux et particulièrement le top 3 au niveau gain. Mais le plus important dans ces tournois, c'est que le premier gagne un bracelet. Donc ça, c'est vraiment une marque de reconnaissance pour tout grand joueur. Tout grand joueur rêve de gagner un bracelet dans ces tournois. Et en attendant le premier bracelet gagné, Superpanda continue de sévir sur Internet. Habitué du poker en ligne, vous voilà prévenu. Chaque été, c'est le même casse-tête à qui confier son animal de compagnie. Une solution pour que votre meilleur ami, lui aussi, profite des vacances. L'hôtel pour chien et chat de Frelinguien, près d'Armentière. Ouverte toute l'année, la pension du Sars peut accueillir jusqu'à 200 compagnons. Deux formules au choix, le camping, uniquement réservé aux toutous, avec niche et espace vert, ou l'hôtel avec box fermée. C'est cette dernière option qu'a choisie la propriétaire de Tigourou. Et bien sûr, pendant son absence, son chat va pouvoir profiter de tous ses jouets. Tous ses jouets qu'a l'habitude, ses petites souris, ses petites balles, son doux, parce qu'il y a un doudou, sa patte pour lui dormir et son arbre à chat. En plus, un nouveau griffoir pour bien faire ses griffes. Et donc, sa nourriture et cette friandise qui accueille tous les jours. Et pourquoi vous avez une sous-soir ? Parce qu'il y a ses habitudes à la maison et je préfère qu'ici, ils gardent les mêmes habitudes. Comter entre 7 et 11 euros la nuit dans la pension du Sars, c'est le prix pour partir en toute tranquillité en vacances. Dormir dans les arbres à plusieurs mètres de hauteur, un rêve désormais accessible grâce aux cabanes perchées de la Neuville, près de l'Ibercourt. Ici, aucun bruit de route ni de voiture, vous êtes plongé au cœur de la forêt de Falampin. Au-dessus des feuilles de peuplier, deux cabanes avec le confort de base, un coin cuisine, un point d'eau et des toilettes sèches. Le gros avantage, les chambres et terrasses avec vue imprenable sur le bois, de quoi séduire les touristes. Ce qui les intéressait, ce n'était pas de retrouver une chambre d'hôtel perchée dans un arbre, mais plutôt quelque chose d'un peu plus rustique. Et l'idée, c'était de passer du temps à l'extérieur, de profiter de la lumière, du soleil, du bruit des feuilles dans les arbres et puis des animaux qui peuvent passer éventuellement aux pieds. Ces cabanes perchées connaissent déjà un grand succès. 120 nuitées ont été réservées en deux mois. Enlever chaussures, chaussettes et partez à la poursuite des vannupiers. Depuis le mois de juin, la base du Pré du Hème vous propose ce parcours à réaliser les pieds complètement nus. Le but, développer les sensations de sa voûte plantaire. Sur un kilomètre, vous êtes amené à marcher sur plus de 50 textures différentes. Dans de la boue, sur de la paille, sur des galets ou encore sur du schiste gris et sur du liège. Ça pique, ça gratte, ça chatouille ou ça caresse. Mais ce parcours présente aussi des bénéfices pour la santé des participants. Au départ, on l'a conçu aussi pour le bien-être des personnes, des pieds en particulier. On a donc sur un kilomètre une fonction massage très importante. Et puis ça favorise la circulation du sang et aussi ça réduit la posture, le dos en particulier. Ce parcours est ouvert tous les jours à la base des Pré du Hème. Alors n'hésitez plus, lancez-vous. Bon pied, bon oeil bien sûr. Une idée de sortie en ce lundi, la piscine de Roubaix. Tout l'été, le musée propose une rétrospective des œuvres présentées à la Galerie du Jardin. Créée en 1905, cette galerie était une institution à Roubaix. Elle était connue par tous les habitants et surtout par les artistes. La Galerie du Jardin a permis de révéler au grand public de nombreux talents pendant 75 ans, soit trois générations, avant de fermer il y a 30 ans. Elle a été imaginée par deux amis. La Galerie du Jardin a été fondée par Eugène du Jardin et Jean Courrier, qui étaient deux amis, qui avaient possédé un magasin ensemble à Roubaix. Ils ont constitué la première galerie d'art à Roubaix, ouverte au public entre 1905 et jusque dans les années 80. La rétrospective du Jardin est à découvrir jusqu'au 4 septembre au musée La Piscine de Roubaix, avec même Nocturne le vendredi. Merci d'avoir suivi ce journal tout de suite. Et bien retrouver la météo et la météo des plages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada